Bonsoir, on aurait aimé vous accueillir avec un peu plus de fraîcheur. J'espère que nous allons passer une soirée agréable, sympathique et très enrichissante du point de vue intellectuel. C'est l'objet même des débats du Club Démocratie, qui vient de tenir son Assemblée Générale. C'était l'occasion pour moi de rappeler ce qui s'est passé récemment. Le Club Démocratie veut aider à la réflexion sur notre société, sur l'actualité, sur le fonctionnement de la démocratie. Et nous avons traduit cela dans la dernière période par toute une série de réunions, soit des dîners-débats comme ce soir, soit colloques. Le débat, il y en a eu l'an dernier sur le Moyen-Orient, ce sujet s'il en est d'actualité, sur les élections aux Etats-Unis. Nous avons débattu sur le rôle des médias. Nous avons fait un colloque sur l'argent et ses dérives. Et nous avons eu aussi une discussion sur un sujet qui est d'actualité, qui est de savoir quels sont les modes de représentation et de la participation dans une démocratie, en essayant de faire un parallèle, qui s'imposait ou qui ne s'imposait pas, entre les événements de mai 1968 et ce qu'on a appelé le mouvement Nuit 2. Ce soir, nous allons écouter et discuter avec Bruno Tardieu, des débats marins au Club Démocratie, connu. Vous aurez l'occasion de parler tout à l'heure et de poser des questions et de débats, puisque nous allons manger ensemble, ce sera convivial. Bruno Tardieu, je le rappelle, a une formation d'ingénieur de l'NSTA et un doctorat d'informatique. Il a été volontaire de l'association ATD Carmon depuis 1981, responsable du mouvement d'enfant Tabori, de l'action d'enfance à New York, du réseau international des alliés d'ATD Carmon, de toute détresse, et de 2006 à 2014, il a été délégué national du mouvement. Il est aujourd'hui, j'espère pas m'être trompé, co-responsable du centre international Joseph Rezanski, du nom du fondateur d'ATD Carmon. Alors, quelques chiffres que j'ai trouvés justement dans la revue d'ATD récemment, et qui sont assez impressionnants, et qui donnent la mesure du sujet dont nous allons parler ce soir. 7 millions de personnes sont couvertes par des minima, soit RSA, le revenu de solidarité active, soit par la H, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapée. 7 millions de personnes, c'est-à-dire, en tenant compte des personnes qui vivent au domicile, 11% de la population, plus d'une personne sur dix. Quand vous pensez au débat politique, au débat médiatique, aux discussions, on ne peut pas dire que 7 personnes sur dix, une personne sur dix de la population, soit l'objet d'intérêts majeurs, pour employer un langage très éloigné de la réalité. Ils s'intéressent totalement. Et elle a toute détresse, elle a toute détresse, je le rappelle, on l'avait dit dans la convocation, je vous le rappelle, le mouvement droit de l'homme, à la fois politique et citoyen, profondément humaniste, mène un combat sans relâche contre la pauvreté, refuse toute forme d'embrigadement ou d'assistanat, qui est la forme la plus courante lorsque l'on parle de la détresse, de la misère, et je pense que ce soir, Bruno Tardieu expliquera pourquoi les plus démunis sont aussi ceux qui sont les moins écoutés, les plus mal représentés dans la pensée, la culture et la politique. On parle ces derniers jours de la composition de la représentation nationale. Je n'ai pas l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de monde de la TV représenté à l'Assemblée nationale, pour ne parler que d'eux. Donc, refuser l'exclusion sociale, inventer des alternatives au totalhéritarisme de l'argent, sont au cœur des actions d'ATD carnes. Et je voudrais, et je n'ai pas souvent l'occasion de faire cela, faire devant vous ce soir, un petit commentaire tout à fait personnel. Parce que pour moi, ATD, c'est le père Joseph Brzezinski, dont Tardieu parlera tout à l'heure. Et pour moi, ATD, le père Brzezinski, c'est mes parents. Alors, ce qui est curieux, parce que je n'ai pas l'habitude, dans la vie politique et dans la vie publique, de parler de mes parents, qui se sont engagés comme volontaires ATD, je vais vérifier avec mon beau-frère, qui est à cette table dans les années 65, au milieu des années 60. Ma mère était institutrice, mon père était officier, encore d'active, après de nombreuses campagnes. Et je les entendais aller à Pierre-Lé, ça ne dit peut-être rien, mais c'était le siège d'ATD, après l'action de Joseph Brzezinski, du père Joseph, comme il disait, sur le bidon vide de Noisy-le-Grand. Et moi, j'étais député du 13e arrondissement à Paris, en 1978, et il y avait dans ce 13e arrondissement une cité HLM dégradée qui s'appelait la Bria-Savarane. Et sans m'en parler, je l'ai appris très tard, presque au moment de sa mort, j'ai appris que ma mère avait organisé des rencontres avec les jeunes de cette cité, et allait dans les halls d'immeubles, et elle faisait, bibliothèque de rue, elle faisait notamment des séances de musique, parce qu'elle était musicienne, on a transmis cette vérité, et elle faisait la musique, elle est jeune, et alors ce qui m'a beaucoup ému, au larme d'ailleurs, c'est qu'elle faisait ça sous le nom, son nom de Geneviève.